Vous acceptez qu'on parle de Pierre Arditi et Bernard Murat qui trillons actuellement au théâtre Edouard VII dans l'idée fixe. Deux hommes sur la plage, d'abord il est tout seul, donc tout début tout début de la pièce, c'est Pierre Arditi, cet homme qui est sur un rocher. J'ai noté d'ailleurs la première phrase que vous prononcez sur scène, c'est « j'étais en proie à de grands tourments ». Oui. Ça démarre comme ça la pièce. Bah oui. On voit cet homme effectivement songeur, un peu perturbé, tourmenté plus que perturbé, c'est le mot ? Tourmenté et douloureux puisqu'il souffre du mal d'amour, donc oui, voilà. Et puis apparaît sur cette plage... Un n'importe. Voilà, alors avec accessoire de pêche et de peinture, d'ailleurs il dit que c'est le symbole de la vacance de l'esprit, voilà. Un homme hyperactif et qui essaye de ne rien faire, c'est bien ça ? Qui s'essaye de ne rien faire en vacances, voilà. Et va donc naître entre ces deux personnages un dialogue, est-ce qu'on peut dire un dialogue philosophique ? Aussi. Mais en revanche, il faut le dire, le dialogue signé Paul-Valéry, le texte de cette pièce est de haute volée, ça alors je dois dire. Non, franchement, on ne s'enlut pas une seconde, mais le niveau est haut. Mais c'est-à-dire, pourquoi voudriez-vous... On a eu Uckini, la semaine dernière, qui nous a beaucoup parlé de Paul-Valéry parce que... Mais oui, puisque lui aussi va s'attaquer à cet admirable auteur. Mais pourquoi voudriez-vous qu'on soit obligé absolument de servir aux gens à longueur de temps des choses qui peuvent voir ou croiser à tous les coins de rue, qui seraient d'une médiocrité qui ne les enrichit pas ? Non, au contraire, je pense que la langue de Valéry est une langue absolument admirable, qui est d'un très haut niveau, mais je ne vois pas pourquoi les gens n'auraient pas la curiosité d'arriver à ce niveau. C'est ce qu'ils font tous les soirs, ils y vont à ce niveau. En tout cas, vous aviez déjà joué cette pièce, l'idée fixe, ensemble, c'était en 90 ? En 1990, oui. Il y a 17 ans, oui. Vous voulez vous revoir à l'époque ? Écoutez, moi, personnellement, non, mais je sens que ça va nous arriver, donc je vais me détourner. L'idée fixe qu'ils ont donc déjà jouée il y a maintenant 15 ans de ça ? 17. 17. Je ne suis pas un obsédé, je ne fais pas de l'idée fixe. L'idée fixe ? Non, mais je n'ai point pas de l'idée fixe, j'ai horreur de ce terme. Pourtant, la chose existe. Ah, justement, non. Comment non ? Ah, non. Il n'y a point d'idée fixe, c'est autre chose qui existe, qui mérite un autre nom, mais je vous jure bien que ce nom de d'idée... Vous trouvez ça drôle, vous ? Ça, c'est un drôle d'essai ! Non, mais c'est... Non, pas... Le choc n'est pas physique, ça, on s'en fout, mais... Non, il est théâtrale, même. Oui, c'est plus... Vous jouez mieux maintenant ? Oui, je crois qu'on a plus l'âge pour jouer ça. Oui, on était un peu vert pour jouer ça à l'époque. En même temps, on était impressionné par la pensée de Valérie, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on l'a digéré, quand même. Et puis, il nous appelle à l'irrespect, Valérie, dans son texte. Parce que vous disiez, c'est un texte intellectuel. Du point de vue des intellectuels, comme lui, non, pas du tout. L'histoire, moi, quand il a fallu que je fasse la mise en scène de ce texte-là, d'habitude, comme vous disiez, j'ai l'habitude quand même de monter des spectacles qui atteignent un large public. Qui cartonnent, même. Je m'y essaye, j'essaye de parler à mes contemporains, comme on dit. Et je cherchais le fil rouge, je cherchais le western, je cherchais le début, le milieu, la fin. Qu'est-ce qu'on va raconter ? On va pas faire que de dire des choses comme ça, qui ont l'air très importantes, tout. En fait, Paul Valéry a écrit ça dans les années 30, à un moment donné de sa vie où il est quitté par une femme qui l'aime. Et il a vraiment vécu ses promenades solitaires sur des rochers au-dessus de la Méditerranée. Et il m'a plu de penser que ce personnage que joue Pierre pouvait se balancer dans le vide pour une histoire d'amour. Et là-dessus arrive un généraliste en vacances, qui est un bon généraliste parce qu'il a une certaine expérience, mais il a surtout l'expérience plus qu'autre chose. et il va sentir tout de suite qu'il faut pas le lâcher. Et il va rester fait plus d'abord parce qu'il rencontre une personnalité connue. Alors il est content parce qu'il dit je parle avec Paul Valéry quand même, quand c'est pas rien. – Le titre, en deux mots, on explique quand même l'idée fixe. Pourquoi ? Parce que c'est justement une obsession de Pierre Arditi dans la pièce, de dire ça n'existe pas une idée fixe. – Non, une idée fixe, c'est une idée favorisée. C'est une idée qui reparaît plus souvent qu'à son tour. En fait, c'est une idée pipée. C'est une idée qui gagne 9 fois sur 10 à la roulette. Mais l'idée fixe, ça n'existe pas. – L'idée fixe, j'ai noté même n'est qu'une idée omnivalente. – Omnivalente. – Alors j'ai pris des notes justement pendant toute la pièce. – Bon, vous voulez qu'on vous donne des explications ? – Oui, oui, non, pas des explications. Je crois que j'ai à peu près compris, je vais vous rassurer Pierre Arditi. Mais en revanche, on va voir si vous venez de sortir de la scène. Vous avez encore en mémoire qui dit quoi ? Il n'y a rien de plus bête que la vie. – C'est moi qui dit, oui. – Alors expliquez. – Il n'y a rien de plus bête que la vie, il n'y a rien de plus bête, de plus subtil, de plus étourdi, de plus obstiné. On dirait que les contradictions, la surexite et l'enivre, il lui faut la mort et l'instinct de conservation, le mimétisme et l'égotisme, l'économie et le gaspillage. La vie est une paranoïaque, il faut t'aviser au plus tôt. – Et je lui réponds, eh bien moi, j'ai confiance. – Voilà, tu vois, immédiatement, on sent que… – Ça marche ! On passe de l'idée fixe à l'idée triste. Il n'y a pas d'idée triste, une idée triste peut être heureuse pour quelqu'un d'autre. – Oui, seulement ça n'est pas le texte exact. – Ah, j'ai mal noté. – Non, vous avez noté dans le livre, vous, c'est ça ? – Non, j'étais dans le noir. – Il n'y a pas l'idée triste, ni triste, ni fixe, non. La même idée qui accable Pierre laissera Jacques insensible quant à la tristesse dont Jacques est capable. Elle se trouve en lui une cause, un peu technologique. – C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui toussaient ce soir-là. – Ah, ça, c'est chiant, les gens qui toussent au théâtre. – Bah oui, mais c'est la saison, vous savez. Quand je jouais à l'Albatro, s'ils toussaient tout autant important, c'était plus léger. – Vous êtes d'accord, Bernard Murat, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens ? – Moi, je trouve que plutôt que le programme, on devrait vendre du sirop à l'entrée du théâtre. – Non, on devrait leur vendre mes célèbres petites pastilles. Je ne montre pas la marque, voilà, ça, c'est excellent. Petites pastilles à la menthe, voilà. – Ça ne vous suffit pas, le crédit ? Il faut faire de la tube. Aussi pour les pastilles. – Alors, Arbitri dans la pièce pense que ça n'existe pas une idée fixe, et là, à un moment donné, on entend « les gens ne veulent pas mourir, ça, c'est une idée rudement fixe ». – Oui, c'est ce que dit le médecin, forcément, il dit « ah bah oui, ça, les gens ne veulent pas mourir ». – Je suis en train de réfléchir, on est samedi soir, vous faites matinée le samedi aussi ? – Oui, deux fois, on joue deux fois. – Ça veut dire que c'est la troisième fois que vous jouez ce soir. – Oui, ça fait trois fois, oui. – Je suis vraiment dans un salon, alors. – Il y en a une demain encore, oui. – Alors, la phrase suivante, je l'ai un peu resserrée, c'est pas exactement comme vous l'a dites, mais voilà, il fallait un peu resserrer tout ça. L'amour, c'est comme l'éternuement, tant d'efforts pour arriver à un instant si bref. – Vous l'avez réécrit à votre façon, mais c'est pas mal, c'est pas exactement ça, enfin, il ne le dit pas exactement comme ça, il dit « ne trouvez-vous pas, mon cher, que l'amour, après tout, est une drôle de mécanique, on se donne un mâle de chien pour atteindre un seuil, il dit un ciel, un trait de foudre ». Et moi, je lui réponds « oui, au fond, c'est comme l'éternuement ». – Mais on dit qu'un éternuement, c'est comme un mini-orgasme, – C'est vrai, voilà, voilà, c'est ce que dit le médecin. – Ah ! – Ça s'appelle « L'idée fixe », c'est au théâtre Édouard VII, vous ne vous ennuirez pas, croyez-moi, Pierre Arditi, Bernard Murat, dans ce texte de Paul Valéry. Alors, je vais m'intéresser un peu plus, pardon, Pierre Arditi à Bernard Murat. – Mais je vous en prie, je suis absolument ravi, intéressez-vous à Bernard Murat. – Vous êtes déjà venu ici, dans cette émission d'AM, « Essuyez les plâtes », vous avez fait la première avec nous, vous êtes le premier invité qui revient dans cette émission, il n'y en a jamais eu, qui a fait… Vous vous rendez compte que vous êtes un privilégié, Pierre Arditi ? – Vous trouvez ça, vous ? – Un peu quand même, dites-moi oui. – Oui, merci Pierre. – Mais oui, mon lolo. – Donc, j'ai un peu m'intéressé à monsieur Murat, d'autant que Bernard Murat, ça, j'ignorais, et tout à l'heure, il est un peu passé là-dessus vite, il s'est intéressé à Arditi, notre ami Moustapha Latrassi, qui a prêté sa voix à Superman. Mais alors, vous, vous avez fait ça souvent, et pour de nombreux autres comédiens, évidemment étrangers, puisqu'il s'agit de doublages, pour Woody Allen, par exemple. – Oui. – Combien de films ? – Une vingtaine, au moins. – Une vingtaine, donc la voix française de Woody Allen, on peut dire, c'est vous. – Non, il y en a une nouvelle maintenant, depuis quelques années, parce que je ne peux plus le faire. – Alors, j'ai envie de faire un petit test, je vais vous donner quelques citations de Woody Allen. – Ah non, 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 non. – Ah bah si. – Sans l'image, c'est impossible. – Ah si, si, mais Pierre Arditi va en prendre quelques... Vous allez voir, elles sont très drôles, j'espère, en tout cas, je les ai sélectionnés. – Les citations sont formidables, mais je ne vous le ferai pas avec... – Ah bah, Bernard Murat, pour commencer. – L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible. – Pierre ? – Ça n'est pas que j'ai peur de la mort, je veux juste ne pas être là quand ça arrivera. – La célébrité m'a apporté un gros avantage. Les femmes qui me disent non sont plus belles qu'autrefois. – Chez nous, c'est moi le patron, ma femme est seulement celle qui prend les décisions. – Les ennuis, c'est comme le papier hygiénique, on en tire un, il en vient dix. – Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. – Vous auriez pu la dire, celle-là ! – Selon Nietzsche, l'existence est un éternel retour, ce qui veut dire que je serai forcé de revoir Olideon Ice. – On a bien fait, il est parti. – J'ai pris un cours de lecture rapide et j'ai pu lire « Guerre et paix » en 20 minutes. Ça parle de la Russie. – J'adore celle-là, moi. – Je sais ce que je préfère. – Un mélomane est un monsieur qui, lorsqu'il entend Ornée Lamouti chanter dans sa salle de bain, s'approche du trou de la serrure pour y coller l'oreille. – Pierre Nittier-Bernard Murat, bravo dans du Woody Allen ! – Tout à l'heure, je vous ai vu suivre l'un et l'autre avec attention, évidemment, la discussion et le débat avec Catherine Ney et Michel Ponnac, parce que vous êtes tous les deux deux comédiens qui vous intéressez énormément à la politique, même si j'ai l'impression, Pierre, que vous avez moins en moins envie d'aller dans des comités de soutien de tel ou tel autre candidat, non ? – Non, je ne peux pas dire ça. Non, non, je suis toujours engagé en politique. – Toujours ? – Ah oui, oui, non, ça ne changera jamais. Mais je suis moins… – Vous voyez Philippe Torreton, par exemple, qui se fait… – Eh bien, c'est très bien, il a raison. Et si on me demande de le faire, je le ferai, mais je n'ai pas besoin. Les gens… – Parce que vous avez eu des déclarations plutôt favorables. Et c'est votre droit, et on est nombreux à le penser. Il y a même Roger Hanin qui vote communiste au premier tour en l'année de tout à l'heure, et Nicolas Sarkozy au deuxième. – Oui, il fait ce qu'il veut. Il a le droit. Il a le droit. – Vous, alors, par exemple, sur Sarkozy… – Non, moi, je vais voter pour Ségolène Royal, voilà, c'est clair. – Mais pourtant, vous avez dit beaucoup de bien de Sarko. – Qui ça ? – Vous. – Je ne dis pas beaucoup de bien de Sarko. Encore une fois, je me réserve le droit de réfléchir et d'entendre ce que les autres racontent. Je n'ai pas… Ça fait 40 ans que j'ai les mêmes convictions. Je n'ai pas l'intention d'en changer. Je n'ai jamais retourné ma veste. – J'espérais que vous engueuliez en coulisses… – Mais on ne s'engueule pas. – …que Bernard Murat dit « Mais qu'est-ce que t'as avec ton Sarko ? » – Mais jamais. – Non ? Même pas ? – Mais je peux entendre le discours de quelqu'un, à partir du moment où il reste un discours républicain, même si je ne le soutiens pas. Je peux entendre un certain nombre de choses. D'ailleurs, la gauche ne pourra pas faire l'économie d'un certain nombre de réflexions que le pays devra faire à un moment ou à un autre, en temps et en heure, parce que le pays aura abordé de vrais problèmes. Mais je ne change pas de conviction. Je soutiens Ségolène Royal sans aucune espèce de restriction. et je suis pour toujours, quoi qu'il arrive, un homme avec une sensibilité de gauche. Pointe à la ligne. – Et Bernard Murat, vous, c'est très jeune que vous avez eu un engagement politique. – Moi, j'ai été confronté assez vite parce que je suis originaire d'Afrique du Nord et donc… – Avec la guerre d'Algérie. – Avec des crises importantes et dès l'âge de 15-16 ans. Et donc, j'ai choisi mon camp déjà à ce moment-là. Et voilà. Et puis, oui, je me suis engagé en politique à ce moment-là. Et j'ai fait le parcours habituel, quoi. Voilà. Et maintenant, je soutiens bien évidemment Ségolène Royal, qui est une amie, par ailleurs. – L'idée fixe de Paul Valéry au Théâtre Édouard VII, Bernard Murat, Pierre Arditi dans une mise en scène de Bernard Murat. Vous avez le choix, vous aussi, entre quatre animateurs. Chacun a une question. Le choix entre Arthur, Flavie Flamand, Daniel Schick ou Michel Drucker. Bernard Murat, vous choisissez qui ? – Michel Drucker. – Michel Drucker pour Bernard Murat. – Quelle est votre méthode pour vous concentrer ? – Il rigole déjà. – Pourquoi il ne se concentre pas ? – La réponse n'est pas très intéressante. Voilà. Il faut se concentrer. C'est tout ce que je sais. C'est qu'à un moment donné, il faut se concentrer, surtout quand on joue l'idée fixe de Paul Valéry. – Arthur, Flavie Flamand ou Daniel Schick, c'est ce qui reste pour vous, Pierre Arditi ? – Alors, Daniel Schick ? – C'était sûr. Daniel Schick pour Pierre Arditi. – Alors, je voudrais savoir pourquoi vous n'êtes pas homosexuel ? – Eh bien, mon cher Daniel… Va des rétros. – Non, mais c'est… – Ah, il faut se concentrer ! – Eh bien, non, mais quand j'étais adolescent, il y a très longtemps, je pouvais être séduit, par des jeunes gens de mon âge, qui, d'ailleurs, à l'époque, parce que c'était la mode, ressemblaient beaucoup à des jeunes filles. On avait des cheveux extrêmement longs, et quelquefois, on se baladait, on se maquillait, même, au golf de rouault, comme ça. Et je dois dire que j'ai eu des émotions, sans aller jusqu'à la pratique de la chose, des émotions amoureuses pour des jeunes garçons de mon âge. – Ça, alors ? – Mais oui, mon cher Lolo. – Tout est encore possible, alors ? – Ben, je vous dis… – Non, non, là, il y a prescription. – Il y avait la photo. – Non, mais je peux… – Il y avait la photo. – Non, mais je peux être séduit par un homme, quoi. Mais bon, voilà, ça s'est passé autrement, ça s'est fait autrement. Pierre Hardy-Thiber d'Armura !